bonjour chers tricopins et chères tricopines je vous reviens après un mois et peu de choses à vous montrer pour le 55e épisode de mon podcast qui est consacré aux arts du fil essentiellement tricot et un peu couture et parfois d'autres choses mais essentiellement tricot donc je m'appelle michelle je suis mic la souris dans la vraie vie mic la souris sur ravelry et mic la souris sur mon blog le blog de mic la souris je ne suis pas présente sur d'autres réseaux sociaux parce que facebook je boude instagram je n'ai pas encore fermé mon compte parce que je j'aime bien suivre les copines mais je reproche à ces deux médias de nous enfouir sous une avalanche de d'informations et qui me qui provoque un zapping perpétuel que je trouve fatiguant en plus on me propose des choses que qui ne m'intéressent pas nécessairement donc je j'hésite à fermer mon compte mon compte facebook dont je ne me sers pas instagram voilà j'ai je suis pas une fervente d'instagram mais peut-être que et je ne me conserver que youtube ceci aussi parce que penser que la moitié de l'humanité sur terre est connecté à un un programme ou à une une plateforme de la même de la de la de la même famille que facebook instagram youtube etc je trouve que c'est effrayant c'est un système qui qui non concurrentiel sur lequel on n'a pas le mot à dire sur les sur les algorithmes je trouve que c'est trop de puissance en en plus je trouve moi j'aime bien les sur les blogs des autres je trouve que c'est ça une certaine lenteur on met du temps mais on est vraiment dans ce planche dans l'univers d'une personne on ne se va s'évapore pas sur sur les univers de plein de gens et ensuite on j'aime bien prendre le temps de d'écrire mes articles sur mon blog je trouve que c'est un temps qui est qui est sympa celui de la réflexion de l'écriture c'est c'est aussi un temps sympa donc voilà moi vous connaissez ma position maintenant sur les réseaux sociaux ce qui n'intéresse personne à vrai dire je n'ai pas été là ces derniers temps j'ai donc très peu cousu fabriquer produits j'étais en vacances au moment des vacances suisse avec mes petits enfants suisse nous sommes partis à collioure avec donc mon la toute la petite famille et puis nous en en combi et on sait on s'est beaucoup occupé de d'anaïs et de siméon le bébé aussi mais il était un peu plus dans les bras de papa et maman et puis ça donnait du temps aux parents pour faire ce qu'ils avaient à faire sur des petites sorties sorties sans les sans les trois enfants et nous on s'occupait beaucoup donc des deux grands c'était la première fois que siméon voyait la mer parce que c'est une famille fanat de montagne et de camping et de de randonnée de nature et il n'avait jamais été au bord de la mer enfin siméon n'avait jamais été au bord de la mer et c'était trop trop mignon de voir mon petit bout debout au bord de l'eau là pour le premier jour le premier instant en train de tremper ses doigts dans la mer un peu étonné par les vagues il ya un petit peu pour un premier une première approche un petit peu effrayé mais quand il a compris ça allait venir il s'est mis sur un caillou il a mis les mains dans l'eau il l'a léché et puis il est revenu voir son père en disant c'est salé oui c'est salé mon chéri la mer donc c'était une très bonne semaine on a eu beaucoup de on a eu un très très beau temps donc c'était bien au retour on a embrayé sur la famille de mon mari pendant pendant une semaine donc son frère ses deux belles soeurs cousine et nièce et puis ensuite dans la foulée c'était les vacances des lyonnaises donc mon fils est venu un petit peu avec ses deux filles qui ont choisi cette année de ne pas passer les vacances de la toussaint avec papy et mamie mais plutôt d'aller passer une semaine avec quelques jours avec une copine invité par une copine pour la pour ma grande adèle qui a 14 ans et qui qui ma foi considère que les vacances d'un petit village chez papy avec papy et mamie c'est moins passionnant que quelques jours au bord de la mer avec une copine voilà et puis louison est rentrée aussi voilà donc chez je vous disais au niveau production textile c'était c'était très faible et puis cette semaine une fois que j'ai terminé tous les tous les lavages de couettes et autres serviettes tout le ménage les courses etc j'ai pu m'adonner à mon loisir créatif préféré qui en ce moment depuis un certain temps c'est le tricot alors premier ouvrage terminé pour à mon pull alors je vous le mets ici parce que je pense qu'on voit mieux la couleur j'en sais rien c'est un rose bonbon très pâle avec des nuances de qui vont du bleu ciel au violet je l'ai tricoté avec un fil mohair rose très pâle et sans patron première fois je m'essaye au col en v deuxième fois puisque j'avais fait au plus avec mon pull noir j'ai utilisé le même rythme d'augmentation pour refaire l'encolure c'est à dire une maille j'ai un petit peu plus rajouté ici je pense que j'ai ajouté tous les trois rangs alors que là c'était tous les quatre rangs de façon à ce que l'encolure ne soit pas trop creusée et pendant je le tricotais avant que je fasse l'ail corde qui borde l'encolure est ce que vous le voyez voilà c'était une mon encolure était horriblement profonde elle était elle descendait le l'encolure derrière était horriblement large l'encolure était horriblement profonde donc j'avais un pull qui partait de là et qui m'arrivait quasiment au milieu des seins et j'ai monté il aurait fallu que j'en défasse ou alors que je monte une bande d'encolure et j'avais pas envie donc j'ai tenté la solution de l'ail corde qui a assez bien qui a bien resserré donc il a bien resserré derrière c'est même étonnant parce que ça ne ça ne plisse pas mais ça ça a vraiment resserré ça donne une encolure qui paraît correcte je sais pas comment j'ai fait mon calcul pour obtenir autant de mailles derrière je savais c'est un des fois je m'étonne alors cette ça a tendance à faire un petit peu gondolé ici mais sur moi ça se passe très bien donc c'est ce pull me va me va vraiment bien vous aviez vu le le raglan vous n'aviez pas vu le jack le la dentelle du bas alors là voilà ma dentelle du bas je la voulais florale elle n'est pas très florale je voulais que ça fasse une une fleur ça ne fait pas tout à fait une fleur le dessous je voulais que ça fasse des feuilles ça ne fait pas tout à fait des feuilles ou alors elles sont pas exactement situées où il faudrait moi je peux vous montrer ça j'essaie de mettre à ça ça se voit bien avec ça voilà donc en fait on a pression que les feuilles qui sont censés bon ma dentelle elle est comme ça j'ai dessiné moi même la grille que je vais essayer de vous retrouver parce que je les posais là mais elle a disparu donc la grille je la mets sur sur mon ravelerie vous pouvez la télécharger si vous voulez bon je la trouve je pense que j'aurais dû séparer un peu plus les motifs que ça aurait été mieux c'est ce que j'ai oublié de faire disons que des mailles en verre entre les ou des mailles en verre bon on va il est comme ça il est comme ça ceci dit ce pull me va très très bien je crois que c'est ma le plus que j'ai le plus réussi malgré les avatars de tous mes pulls il me va vraiment très très bien j'ai terminé par des des côtes 1 1 torche et j'ai fait là le rabattage de mailles que préconise need spirit pour des mailles pour des côtes 1 1 voilà c'est tout pour ce pour ce pull projet terminé et je suis contente deuxième projet terminé qui lui aussi était bien entamé mais que je n'arrivais pas à terminer parce que je n'arrivais pas à trouver comment le terminer c'est le châle que je tricote avec les restes du mohair dans lequel j'avais fait une étole pour le mariage de mon neveu et ma nièce et une pelote de mérinos nom de fil chaussette l-i-t-l-g life in the long grass alors cette laine je trouve ses coloris absolument superbe et j'ai ça fait très longtemps que j'avais envie de la tricoter mais je je ne l'aime pas tricoter seule parce que elle c'est extrêmement tacheté extrêmement et en plus ça fait du pulling et je n'aimais pas du tout l'effet d'un seul coup je me suis dit bon un truc quelque chose de très très simple c'est à dire du point mousse avec un autre fil neutre donc en l'occurrence l'écru le mohair et soie cru c'est du mohair et soie drops et puis des voilà vous voyez un petit peu l'intensité la richesse des coloris donc j'ai commencé à monter j'avais commencé à monter un châle le principe habituel du triangle du châle triangulaire tricoter l'ondigitude d'un allemand on augmente régulièrement d'un côté et on diminue moins souvent de l'autre là on diminue tous les 4 rangs et là on augmente tous les rangs tous les 2 rangs je ne sais plus tous les rangs je crois tous les rangs je ne sais plus voilà donc ça me plaisait beaucoup mais je ne savais pas comment le terminer j'ai essayé de tricoter une bande de dentelle écrue mais je trouvais que ça faisait extrêmement fin et très elle se resserrait beaucoup et c'était beaucoup moins épais que le châle parce que le point mousse c'est un point dufteux un point douillet et la dentelle faisait plate à côté faisait vide j'ai essayé un point mosaïque avec le fil de mohair et soie écrue et le fil principal donc le fil multicolore le fil multicolore faisait totalement disparaître le mohair et soie donc le mohair et soie on ne voyait quasiment pas l'écru il a besoin d'espace d'espace pour respirer pour apparaître donc j'étais un petit peu un petit peu coincée j'ai essayé de faire de monter un i-cord à la fin donc en me disant je vais terminer le châle par un i-cord j'ai pas aimé l'effet de l'i-cord dans le dans la dans la dans la multicolore j'ai essayé de faire un i-cord avec une laine dans le fuchsia le prune je sais pas quelle couleur c'est exactement la couleur vif qui est là c'était trop contrasté je trouvais parce que les coloris sont quand même assez doux et finalement j'ai j'ai opté pour une terminaison toute simple très très simple qui consiste à mettre avoir mis quatre quatre rangs de du nid donc un rang saumon orangé un rang rouge 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 bleuté un rang de bleu qui est beaucoup plus qui a un petit peu de violet dedans et un rang de gris qui a un peu de violet dedans alors est-ce qu'on voit mieux les couleurs quand je le mets tout près oui on voit un peu mieux quand même voilà et je me suis dit bah je termine mon je termine comme ça et finalement je suis ravie parce que si vous hop non je suis à l'envers hop à l'endroit le voilà à l'endroit alors il faut que je mette voilà et je trouve que et bah ça ça se suffit le l'i-cord la tentative j'ai refait une petite tentative d'i-cord et en fait j'aimais pas je trouvais que ça c'était 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 suffisant comme ça borde sans et j'adore j'aime beaucoup le j'aime beaucoup l'effet de voilà pas d'autres projets terminés j'ai bien des encours dont la paire de chaussettes en taille 46 sur 72 mailles pour mon neveu je sais pas comment je sais pas s'il les aura un jour je même s'il insiste donc il continue d'insister assez lourdement en disant qu'il veut sa paire de chaussettes parce qu'il n'y a pas de raison que j'en ai tricoté une pour sa chérie et pas pour lui la différence c'est que sa chérie elle fait de 39 et que lui elle fait de 46 et que ça fait vraiment des grands pieds donc voilà la paire de chaussettes et puis j'ai des projets qui sont démarrés alors je ne parle pas de celui de la couverture au crochet il n'y a pas de limites il n'y a pas de c'est une denrée pérenne ça se fera quand ça se fera mais je conserve il y en a beaucoup de fait une grande partie est faite ça me plaît ça ne me plaît juste pas de faire des en ce moment disons mais par contre les autres projets que j'ai en cours je me dis que ça fait plus d'un an qu'ils sont démarrés et que si ça fait plus d'un an qu'ils sont démarrés et que je ne les finis pas c'est qu'en fait ils ne me plaisent pas tant que ça donc j'ai décidé de les détricoter donc là en ce moment je n'ai plus de projet en cours si si un tout petit que j'ai mis sur mes aiguilles hier c'est une une tocade une boutade ce sont des mitaines ou des chauves-poignets je ne sais pas encore l'identité ce que ce sera ce que ce sera alors est-ce qu'on voit les coloris très ça c'est un rose orangé quasiment quasiment fluo et ça paraît pas est-ce que ça apparaît plus loin voilà je pense j'imagine j'imaginais le poignet d'une mitaine très colorée un poignet montant très haut voilà à peu près ici très colorée et ensuite la partie mitaine en bicolore noir et gris je ne suis pas sûre que ça ne fera pas simplement des chauves-poignets tout en jacquard parce que je trouve que c'est c'est quand même j'aime bien sur une tenue sur une tenue neutre on peut égayer avec ça c'est sympa voilà donc c'est petit en cours pour se changer les idées projet qui va bientôt passer sur mes aiguilles c'est ce joli mohair des de la filature du Val-Godemar d'un bleu d'un bleu intense alors où est le bleu le plus le plus vraisemblable c'est pas si mal que ça il est beaucoup moins turquoise il est plus alors est-ce que là disons qu'on se rapproche de la réalité c'est un bleu un bleu roi un peu un peu dur et ça j'ai fait l'échantillon en mohair grosses petites aiguilles je ne sais pas encore lesquelles choisir j'adore j'adore et ça se prêtera à merveille à la transition que je vais faire avec la couture alors pas les projets réalisés en couture j'avais cousu plusieurs vêtements pour les petits enfants mais c'est parti des t-shirts gilets mais c'est parti quand on les a retrouvés à Colioure je les ai donnés j'avais cousu une robe pour moi qui s'avérait être un raté quasiment et alors je vais vous la faire voir quand même parce que voilà l'objectif au démarrage donc ceci est un jersey japonais rayé moutarde et on ne le voit pas voilà moutarde et un vrai moutarde et blanc et un un autre jersey qui a le même moutarde et le même blanc donc je m'étais dit je vais faire une robe mais je trouve que le le montage de mes plis n'est pas n'est pas n'est pas très joli alors je me suis dit je vais mettre une chemise par dessus je vais tricoter un vêtement qui se portera par dessus et voilà le le comment j'ai voilà ce que j'imaginais c'est assez j'aime bien le haut voilà ce que ça donnerait une robe avec portée avec enfin une sur tunique portée avec la jupe qui juste se dépasse ceci dit la tunique j'ai fait avec le bout de tissu que j'avais et elle est beaucoup trop serrée en bas ça m'empêche de marcher et ça me serre donc voilà donc il faut je pense la réouvrir sur le côté de façon à ce qu'il y ait deux pans un devant le devant le devant le derrière j'aime l'idée de cet ensemble ça me plaît comme superposition bon je ne sais pas ce que ça va donner on va prendre le temps de les reposer donc je vous disais je la jonction elle se fait avec ça un jersey bleu bleu roi bleu dur imprimé avec des gros bouquets et le même bleu imprimé avec des petits motifs c'est à dire deux jerseys un peu un peu denses avec les mêmes motifs un gros gilet comme ça je ne sais pas j'hésite peut-être que ça fait trop de bleu bon on a toujours été que ceci j'imagine une tenue à la goudrune je ne sais pas si vous connaissez c'est à dire des superpositions elle travaille beaucoup les tissus qui ont des imprimés dans des coloris assez proches ou contrastés mais à ce style de tissu donc j'ai trouvé ça au moment des soldes sur tissu de rêve et je n'ai pas résisté aux deux mêmes tissus petit motif grand motif voilà alors je vous les montre ici parce que c'est un rose tirant sur l'oranger et c'est un vrai vermillon alors que quand je vous le montre ici ça violasse mon téléphone mon ordinateur a tendance à bleuir voilà c'est beaucoup plus ton sur ton comme ça donc ça j'ai pris pour je le vois plus en tenue un peu en tenue d'été voilà donc vous êtes au courant de mes achats vous êtes au courant ce furent des achats qui qui n'en étaient absolument pas onéreux je crois que ça a mis le le mètre de tissu dans les peut-être 6 euros ou un truc comme ça donc je ferai des tenues pas très pas très chères voilà pas d'autres je ne crois pas avoir autre chose à vous montrer je vous souhaite de bien faire bien préparer bien vivre cette entrée dans l'automne on nous annonce le refroidissement du temps et l'arrivée du temps automnal ici les couleurs de la montagne sont magnifiques on est dans des des verts des oranges des jaunes des prunes hier matin j'ai été marcher avec mon groupe de marche je marche sur ordonnance une fois par semaine dans la plaine dans la partie dans une des boucles de l'isère qui est en qui est en zone en zone de maraîchage et donc on marche sur la brune sur berge et puis ensuite on traverse la zone agricole et quand je suis quand je suis arrivée en bas il y avait un brouillard une brume qui s'évaporait qui était située peut-être un mètre au-dessus du niveau de l'eau et qui au-dessus s'est filochée c'était et le soleil s'est levé et c'était totalement féerique les arbres étaient a fait déjà des teintes d'automne la montagne avait des couleurs des couleurs d'automne et je me suis dit mais bon que c'est beau vous connaissez mes émotions esthétiques sur quoi je vous fais une grosse bille je vous dis à bientôt passez pardon petite petite nouvelle je vais repartir dans une semaine parce que je vais monter à Paris voir ma mère fêter l'anniversaire d'un de mes neveux et ensuite je vais aller passer trois jours le week-end du 11 au 14 ce novembre pour une rencontre tricot avec les filles de tricot en co et je suis je boue d'impatience j'ai j'ai hâte d'y être je me promets un irfana de 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 rencontre laineuse et puis en plus ça veut dire rien à faire tout sera fait le repas sont prêts on pourra juste papoter tricoter échanger ça va être le bonheur sur quoi je vous j'envoie un gros bisou radieux à bientôt ciao 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 Merci.